et bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne kathy la voix des faits je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances générales professionnelles sentimentale pour ce mois de janvier 2024 donc avant de commencer j'en profite pour vous passer un petit message voilà j'ai mis en ligne il ya quelques jours une vidéo qui s'intitule spécial 2000 abonnés car oui les amis ça y est j'ai dépassé les 2000 abonnés et c'est grâce à vous à vos likes à vos abonnements à vos à vos petits commentaires voilà en tout cas merci du fond du coeur gratitude 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 les amis pour votre bienveillance et votre soutien à ma chaîne donc n'hésitez pas à aller visionner cette petite vidéo car voilà je vous explique comment procéder pour pouvoir participer au tirage au sort que je vais faire pour vous offrir une petite guidance personnalisée rien que pour vous les amis dans le domaine de votre choix donc allez la visionner et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire en disant que vous souhaitez participer allez on va tout suite aller voir de quels signes il va s'agir donc comme d'habitude je compte sur votre discernement les amis prenez uniquement ce qui vous parle ce qui résonne en vous s'il n'y a pas de message allez voir votre ascendant surtout passer l'âge de 40 ans ou votre signe lunaire et vénus et c'est au tour de nos amis les cancers bienvenue à vous mes petits cancers j'espère que vous allez bien j'en profite pour souhaiter la bienvenue aussi à tous les nouveaux sur ma chaîne donc comme d'habitude on va les voir avec l'oracle de la lunologie on va les demander un petit conseil à la lune pour vous sur ce mois de janvier 2024 amis cancers s'il vous plaît un petit message pour vous sur ce mois de janvier 2023 24 pardon j'ai du mal avec le 24 donc celle ci à venir sortir alors qu'est ce que la lune à vous dire alors déjà en dos de deck on vous dit que la prospérité vous attend moi ou super et on vous dit que devez vous lâcher donc il ya peut-être quelque chose quand même à lâcher d'accord en tout cas on vous dit bien que la prospérité vous attend d'accord les amis allez pour commencer on va aller voir avec l'effet de mademoiselle le normand dans un premier temps pour voir au niveau général et puis ensuite on ira voir le domaine professionnel avec l'oracle des miroirs et le sentimental avec le fou sentimentale et puis on finira avec un petit message de notre archange michaël ainsi que deux petits messages murmures de nos anges allez c'est parti pour nos amis cancer s'il vous plaît signe solaire ascendant lunaire vénus pour ce mois de janvier 2024 quels sont les messages que vous avez envie de leur délivrer et vous l'allez voir votre couple alors nous avons la carte de l'alliance et nous avons la carte de du cercueil, donc là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine au niveau d'un engagement soit quelque chose qui se termine, que ce soit dans une union, que ce soit un contrat de travail que ce soit un engagement mais bon la carte du cercueil je le dis toujours, c'est bien la fin de quelque chose mais il y a toujours une renaissance positive qui se met en place derrière ok les amis ? qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu ? on a la carte du cavalier ok les poissons l'ours la tour la lettre l'étoile les oiseaux la clé le soleil ok et en dos de deck nous avons la carte du renard donc là j'ai l'impression que ça va nous parler du domaine professionnel les amis alors comme je vous le disais au centre de votre jeu nous avons donc la carte du cavalier la carte du cavalier c'est une carte de nouvelles d'accord ça peut être des visites soit une visite physique soit en tout cas des nouvelles qui arrivent à vous ça peut être une arrivée ça peut être un départ ok en tout cas il y a des nouvelles qui arrivent c'est une carte aussi de rapidité donc c'est quelque chose qui va venir assez vite je pense donc j'ai l'impression que là il était question pour vous d'avoir espoir de croire en votre bonne étoile concernant peut-être une solution concernant une porte qui s'ouvre pour vous j'ai envie de dire peut-être par rapport à une entreprise alors c'est soit une entreprise soit une administration d'accord donc peut-être voilà vous gardiez espoir par rapport à soit une entreprise soit une administration et j'ai la carte de la clé qui nous parle quand même d'une certaine réussite en tout cas une certaine ouverture d'accord j'ai la carte des poissons la carte des poissons peut nous parler du domaine financier ça peut nous parler aussi d'investissement de prospérité j'ai la carte aussi de l'ours c'est pareil la carte de l'ours peut nous parler d'une grosse somme d'argent peut-être que voilà vous attendez des nouvelles par rapport au fait peut-être avez-vous investi une grosse somme d'argent par rapport à soit une société est-ce qu'il a été question d'ouvrir une société à votre nom est-ce qu'il a été question d'investir une grosse somme d'argent pour je sais pas moi une formation pour des papiers administratifs vous voyez enfin quelque chose quelque chose comme ça en tout cas et avec la carte des oiseaux moi ça me parle d'échanges de communications qui vont vous permettre de pouvoir vous épanouir pour moi cette conversation là ces échanges ça va être comment je dirais vous allez atteindre un certain succès vous allez atteindre un certain triomphe d'accord et vous allez le savoir par l'intermédiaire d'un courrier qui va vous arriver ok j'allais dire d'accord mais c'est vrai que je me répète beaucoup excusez-moi les amis mais voilà il y a des nouvelles qui arrivent pour vous là soit concernant peut-être un départ un nouveau départ en tout cas j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va arriver assez vite et comme je vous disais ça nous vient soit d'une entreprise soit d'une administration et j'ai l'impression qu'on nous parle quand même d'une somme d'argent là d'accord il y a des alors après ça peut être excusez-moi ça peut être aussi bancaire pourquoi pas puisque la carte de la tour peut nous parler aussi d'un organisme bancaire ou d'un organisme de crédit vous voyez en tout cas ça me parle d'un investissement ça me parle du domaine financier lié lié soit au travail soit autre mais j'ai quand même la carte de comment du renard qui me fait penser quand même au domaine professionnel vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle en tout cas il y a des nouvelles qui arrivent à vous concernant une grosse somme d'argent et pour moi vous allez vous épanouir vous allez vous épanouir d'accord avec la carte de la clé oui ça me parle de trouver peut-être avez-vous trouvé une solution au niveau au niveau justement d'une grosse somme d'argent il était peut-être question de trouver une solution et la carte du soleil c'est la meilleure carte du jeu donc là on vous dit oui 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 c'est positif c'est positif c'est bien des nouvelles c'est bien des nouvelles positives qui arrivent à vous d'accord en tout cas voilà ça va être vraiment de la communication positive des échanges positifs qui arrivent à vous et pour moi il est question d'une grosse somme d'argent là on a le domaine financier donc je vous disais peut-être alors si peut-être que c'est en lien avec le professionnel peut-être que justement il était question d'une grosse somme d'argent pour débuter des nouveaux projets professionnels pour vous d'accord il était peut-être question de ça en tout cas en tout cas on trouve une solution il y a une solution qui est trouvée les portes s'ouvrent pour vous et vous avez raison de faire confiance à votre bonne étoile d'accord parce que oui c'est positif c'est positif les amis ça il n'y a aucun doute là-dessus alors on a la carte du renard je vous disais que pour moi c'était en lien avec le domaine professionnel ça peut être aussi la vie active pourquoi tout simplement il y a bien une évolution vous voyez positive voire même peut-être un déménagement peut-être qu'il était question d'une somme d'argent pour pouvoir déménager se rapprocher d'un travail d'accord en tout cas la carte de la cigone nous parle bien d'une évolution positive pour vous que ce soit un déménagement ou pas il y a bien une évolution positive pour vous pour moi au niveau du domaine professionnel et vous voyez j'ai le contrat derrière j'ai le contrat il va y avoir un engagement une signature là il y a une signature qui va se faire et c'est quelque chose d'inattendu c'est en tout cas c'est une belle surprise pour vous c'est une belle surprise pour vous vous êtes d'accord ok bien vous me direz dans les commentaires les amis comment ça vous parle d'accord mais en tout cas c'est positif c'est positif positif pardon excusez-moi ok bien je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel allez les amis on va tout de suite aller voir le domaine professionnel cette fois-ci avec l'oracle des miroirs qu'est-ce qu'on a à vous dire amis cancers que vous soyez signe solaire ascendant lunaire ou vénus voyage ça me parle de déplacement de voyage allez qu'est-ce qu'on a à vous dire si vous êtes au niveau professionnel pour ce mois de janvier 2024 que vous soyez en activité que vous soyez en recherche d'emploi dans l'attente d'une réponse tout ce qui concerne le professionnel la vie active pourquoi pas une demande de retraite allez qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de janvier 2024 on a la carte du bouclier donc là ça me parle de protection est-ce que c'est vous qui vous protégez est-ce que vous êtes protégé par l'univers et vous voyez on a un voyage donc là j'ai l'impression que peut-être vous vous protégez vous protégez peut-être votre votre foyer là on a la carte de la maison derrière peut-être qu'il est question de protéger votre famille par rapport à un voyage un déplacement que vous devriez faire par exemple dans le cadre du travail mais j'ai l'impression qu'il y a une séparation derrière là en tout cas écoutez on va voir comment ça ressort mais il est question de vous protéger là j'ai l'impression soit par rapport à un voyage soit vous protéger contre le fait de devoir faire un voyage un déplacement allez qu'est-ce qu'on a dans les influences du passé pour vous amis cancer on a l'argent qui nous parle d'abondance qu'est-ce qu'on a d'autre la tranquillité et on a la jalousie donc j'ai l'impression que peut-être là peut-être que financièrement vous étiez quand même tranquille vous aviez vous aviez la tranquillité par rapport à l'abondance financière mais j'ai l'impression que ça a peut-être suscité de la jalousie peut-être que le fait voilà d'avoir peut-être un emploi qui vous rapporte de l'argent qui vous permet d'être tranquille financièrement j'ai l'impression que ça a suscité de la jalousie autour de vous alors qu'est-ce qu'on a dans la situation actuelle s'il vous plaît on a le verdict ok qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous la fatalité et l'accusation donc j'ai l'impression que là actuellement à cause de cette jalousie qu'il y a eu autour de vous soit de la jalousie soit de la concurrence parce que la carte de la jalousie peut nous parler aussi de concurrence donc peut-être qu'effectivement il y avait aussi de la concurrence autour de vous j'ai l'impression que là actuellement on nous parle quand même d'un verdict par rapport à de l'accusation alors est-ce qu'on vous a accusé de quelque chose est-ce que c'est vous qui avez été dans l'accusation en tout cas ça nous parle de fatalité la fatalité ça nous parle de malchance ça nous parle de faillite ça nous parle d'échec vous voyez donc peut-être que cette jalousie là où cette concurrence ça vous a peut-être placé dans l'échec dans la faillite dans la malchance vous voyez en tout cas il va être question au niveau financier il va y avoir un verdict et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose peut-être qui est statué au tribunal vous voyez parce qu'on a la carte de l'accusation là donc soit on vous a accusé soit c'est vous qui êtes dans l'accusation par rapport à toute cette malchance cette faillite à laquelle vous avez dû faire face d'accord alors comment ça va évoluer là sur ce mois de janvier qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de janvier on a la joie donc j'ai l'impression quand même que vous allez retrouver de la joie là grâce à un verdict la réunion ok vous voyez je pense qu'il y a eu il va y avoir réunion là vous allez vous réunir vous allez vous réunir là avec avec d'autres personnes par rapport justement à peut-être à cette faillite à cette à cette fatalité à laquelle vous êtes en train de faire face mais il va être question voilà de se réunir avec d'autres personnes là pour retrouver justement cette tranquillité d'esprit que vous aviez alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous on a l'étranger alors c'est peut-être en rapport avec l'étranger soit il est question d'une entreprise étrangère soit il est question d'une personne d'origine étrangère peut-être aviez-vous peut-être aviez-vous investi de l'argent à l'étranger et ça vous a plongé dans la faillite d'accord en tout cas il va être question de retrouver de la joie et de la sérénité là sur ce sur ce mois de sur ce mois de janvier et pour moi c'est c'est dû à ce verdict là c'est dû à ce verdict là qui va être prononcé vous me direz dans les commentaires mais ouais en tout cas il y a quelque chose qui va vous mettre en joie pour moi il y a un verdict qui va être prononcé et ça va vous mettre en joie et c'est peut-être pour ça que ça nous parle de voyage vous voyez peut-être que vous allez vous allez devoir faire un voyage pour ça vous allez devoir vous déplacer par rapport à une séparation vous voyez par rapport à une séparation j'ai la carte de l'enfermement là ça nous parle de repli sur vous même enfermement par rapport peut-être à un lien d'amitié ou en tout cas par rapport à un lien avec peut-être des personnes en qui vous aviez confiance mais voyez il y a une distance il y a une distance qui va être actée il y a un choix par rapport à un choix par rapport à une décision concernant une trahison concernant une trahison mais il y a une belle évolution derrière il y a une belle évolution vous allez pouvoir à nouveau faire des projets il y a des projets en gestation là par la suite ouais par rapport à quelque chose du passé vous voyez il y a un retour il y a un retour en arrière peut-être qu'on va revenir vers vous en s'excusant mais il y a un retour il y a un retour sur une décision là et en tout cas il y a un changement positif pour vous par la suite et vous avez le miroir magique donc vous êtes protégés vous et votre famille vous voyez et on a la victoire on a la victoire derrière d'accord les amis ouais voilà ce que je peux voir pour vous au niveau professionnel vous allez sortir de la fatalité ça c'est sûr il y a un verdict qui va être prononcé qui va vous apporter de la joie par rapport à par rapport à une somme d'argent par rapport à l'argent mais j'ai l'impression que ouais il y a eu on vous a causé du tort là par rapport à l'étranger ou soit par rapport à une personne étrangère mais vous allez dans une triangulaire dans l'attente d'une déclaration attention bon j'ai la carte de la rupture qui s'est retournée donc est-ce que certains d'entre vous vous êtes en rupture allez pour ce mois de janvier 2024 signer cancer, signe solaire, ascendant lumière ou vénus. On a la dépendance donc là j'ai l'impression que certains d'entre vous vous êtes dans la dépendance affective et on a la carte de la guérison donc peut-être que vous êtes en dépendance affective là mais j'ai l'impression que vous êtes en train de guérir de cette dépendance affective j'ai l'impression que vous êtes en train de guérir peut-être grâce à un coup de foudre c'est possible d'accord en tout cas voilà on nous dit avec la carte de la guérison qu'il ya une situation qui s'arrange d'accord bon on va voir comment ça ressort alors on va d'abord aller voir dans votre mental qu'est ce qui se passe amis cancer dans votre mental on a quoi pour vous on a la manipulation il faut se méfier des mots d'accord donc j'ai l'impression que vous avez été manipulé là et ça et j'ai là dès le déménagement nouvelle vie nouveau départ ouais vous avez été manipulé vous avez dû faire face à de la manipulation et là clairement vous avez envie de vous penser quand même à soit un déménagement soit en tout cas une nouvelle vie un nouveau départ d'accord alors quel est votre but quel est votre souhait amis cancer par rapport à ça le temps l'attente report alors peut-être que vous avez décidé de prendre du temps pour vous du temps pour guérir du temps pour vous et bien pour rebondir sur tout ça en tout cas ça nous parle de temps soit ça soit vous êtes dans l'attente d'accord on a l'union voyez alors soit il est question de prendre du temps dans une nouvelle union vous avez peut-être décidé par rapport à cette manipulation là vous avez peut-être décidé voilà de d'acter une nouvelle vie un nouveau départ mais vous avez peut-être envie de prendre votre temps dans une nouvelle ligne qu'est ce qu'on a d'autre j'ai envie de la recouvrir quand même le passé voyage au pays des souvenirs et oui j'ai l'impression que alors soit vous êtes dans l'attente de retrouver quelque chose du passé par rapport à une union soit soit vous voulez prendre votre temps par rapport à une nouvelle union parce que vous avez encore le passé qui est là vous avez encore des souvenirs du passé d'accord vous me direz dans les commentaires allez qu'est ce qu'on a dans les blocages et les obstacles là saturation et oui vous en pouviez plus trop c'est trop j'en peux plus vous êtes là dedans vous êtes en saturation là qu'est ce qu'on a d'autre la dépendance voyez mais malgré tout vous êtes dans la dépendance affective à les amis vous en pouvez plus vous êtes en pleine saturation mais en même temps en même temps vous êtes dans la dépendance 1 alors qu'est ce qu'on a d'autre tout c'est clair lucidité ouais vous avez besoin de faire la lumière là sur quelque chose vous avez besoin qu'il y ait un déclic qui se qui s'opère en vous 1 alors qu'est ce qu'on peut vous conseiller qu'est ce qu'on peut vous dire par rapport à ça justement les secrets mais oui peut-être qu'il ya eu trop de secrets 1 le consultant donc peut-être peut-être qu'on vous demande alors peut-être que ça on vous demande de sortir des secrets par rapport à un consultant ou par rapport à votre autre si vous êtes une consultante qu'est ce qu'on a d'autre pour vous l'équilibre retrouver un équilibre peut-être qu'on vous dit il vous faut sortir des secrets là il faut parler il faut communiquer voyez j'ai l'impression que ça concerne un consultant là j'ai l'impression qu'on vous dit voilà pour retrouver un équilibre là il faut il faut arrêter de se faut arrêter de se mettre des oeillères il faut arrêter de de faire la sourde oreille et et de ne pas dire ce que vous avez envie de dire quoi d'accord alors comment ça peut évoluer sur ce mois de janvier là justement alors il ya quelque chose de majeur il ya quelque chose d'important alors qu'est ce qui est important l'espionnage j'ai besoin de savoir pour vous j'ai l'impression que vous êtes dans l'espionnage là c'est important pour vous c'est important de pour vous d'espionner l'autre de savoir des choses besoin de savoir c'est très important pour vous apparemment alors qu'est ce qu'on a d'autre le bien-être le bien-être ouais vous avez besoin de savoir parce que pour vous c'est très important par rapport à votre bien-être alors peut-être que voilà on a eu trop de secret pour vous et en tout cas vous voilà c'est ce que vous ce que vous êtes dans façon vous êtes clairement dans les vous allez dans l'espionnage là sur ce mois de janvier parce que ça va le fait d'espionner votre autre va vous permettre peut-être de vous sentir mieux vous voyez et je vois que c'est majeur donc ça va être quelque chose de très important pour vous alors qu'elle va être la finalité là on a le la carte tu me manques qu'est ce qu'on a d'autre aller retour voyez donc j'ai l'impression que il ya pas mal d'aller retour entre vous un coup un coup vous vous mettez ensemble un coup vous séparer vous vous remettez ensemble vous séparer la carte des allers retour c'est ça mais en tout cas on voit clairement que l'autre vous manque un et qu'est ce qu'on a d'autre le déblocage souffle d'air frais donc moi je vois un déblocage quand même c'est pour ça que vous allez retrouver un bien-être vous allez retrouver un bien-être grâce 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 à un déblocage mais pendant que vous êtes quand vous êtes séparés comme ça on voit que vous êtes dans l'espionnage vous êtes dans l'espionnage vous espionner votre autre voyez en tout cas moi je vois quand même voilà un souffle d'air frais le début d'un nouveau cycle pour moi il va y avoir un déblocage non c'est ce qui va vous permettre justement de retrouver le bien-être mais il faut sortir des secrets là pour retrouver un équilibre que ce soit vous qui soit qui êtes dans les secrets ou votre autre on vous dit de sortir des secrets peut-être avez vous des secrets par rapport à votre autre ou alors c'est vous messieurs les consultants vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle qu'est-ce qu'on a envoyé on à la tentation on a la tentation là en dos de deck donc est-ce que vous êtes pas dans la tentation là les amis que vous êtes dans la tentation c'est peut-être pour ça que vous avez des secrets là vous voyez en tout cas ça nous parle de tentation on voit que il va être question de faire un choix de prendre une décision par rapport à un ex ou par rapport à une ex mais on voit que vous allez être influencé par le poids de la famille soit de votre propre famille si vous avez des enfants ensemble peut-être aussi vous allez écouter beaucoup votre famille les amis parce que quand on dit le poids de la famille ça peut être votre famille bien évidemment mais ça peut être aussi des amis des collègues de travail voyez j'ai l'impression que vous allez être là dedans mais ça va vous permettre aussi d'aller vers le positif par rapport à une triangulaire voyez par rapport à une triangulaire et après on a ensemble on fait bloc on se rapproche donc peut-être que c'est peut-être que c'est vous hein peut-être que c'est vous qui êtes dans la tentation vous me direz hein vous me direz comment ça vous parle mais peut-être que c'est vous qui êtes dans la tentation et qui devez faire un choix par rapport à un ex ou une ex mais vous comptez beaucoup beaucoup sur l'influence des autres d'accord les amis bien vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle je ramasse les cartes et on se retrouve avec l'archange michaël allez on retrouve notre archange michaël on va tout de suite aller voir qu'est ce que michaël a envie de conseiller justement amis cancer pour ce mois de janvier 2024 ok en dos de deck on vous dit il est temps d'abandonner cette situation malsaine c'est peut-être pour ça qu'on vous dit il ya quelque chose à lâcher il ya il ya peu importe le domaine il ya quelque chose que vous devez lâcher mais mais la prospérité vous attend vous devez lâcher quelque chose mais vous aurez la prospérité par la suite d'accord et on vous dit aussi prenez appui sur dieu et les anges donc je vais tout de suite aller lire qu'est ce que michaël veut vous dire à travers cette petite phrase les amis alors où je ne vois plus clair dites moi prenez appui sur dieu et les anges ok je l'ai excusez moi pour le temps d'attente alors michaël vous dit vous êtes une personne forte et indépendante cependant tout le monde a un jour besoin de soutien pour vous ce moment est arrivé cette carte vous presse de confier votre situation à dieu et aux anges si vous tentez de résoudre votre problème en solitaire vous allez inutilement couler sous les tracas et vous empêcher d'expérimenter la solution disponible c'est en acceptant l'aide d'autrui que vous vous renforcerez donc en signification spécifique on vous dit demander de l'aide accepter l'aide que l'on vous offre demandez le soutien de votre famille et de vos amis on l'a vu tout à l'heure pour le sentimental je vous parlais du poids de la famille un des influences à consulter un conseiller à qui vous pouvez confier librement vos sentiments et ainsi faire le tri voilà les amis donc prenez appui sur dieu et les anges nous faites vos demandes à l'univers pour qu'ils vous soutiennent dans cette situation qui est pénible pour vous d'accord ok allez on va tout de suite aller voir le murmure de nos anges on va les demander deux petits messages pour vous amis cancers allez qu'est ce qu'on a pour vous les petits cancers un petit message de nos anges ok alors premier message les anges vous disent va dehors milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme et oui la nature est très bénéfique pour ça fait toujours du bien pour le corps et l'esprit et on vous dit des changements positifs se mettent en place soit patient il ya bien des changements positifs qui sont en train de se mettre en place mais il faut être patient patient d'accord les amis bien voilà je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi encore une fois n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a parlé si vous avez aimé un merci aussi de partager de commenter de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à n'oubliez pas non plus d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles paraissent en ligne sur youtube moi je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année les amis aimez vous soyez dans la bienveillance soyez dans le partage c'est très très important les amis soyez dans l'amour prenez soin de vous et de vos proches et puis nous on se retrouve très très bientôt en attendant ben moi je vous fais plein de gros gros bisous je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt bye bye bisous